Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 qu'une réunie en ce jour. En effet, les lauréats de l'édition 2023 méritent bien toute notre admiration et notre considération. Ces lauréats ont obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 16 sur 20 au cycle moyen et 14 sur 20 au secondaire. Et si, toutefois, dans une classe, les élèves n'ont pas les moyens retenus, les premiers reçoivent un lot de consolation. Des prix spéciaux sont décernés aux candidats qui se sont distingués aux différents examens de fin d'année que sont le baccalauréat et le BFM. Chers lauréats et lauréates, vous faites la fierté du lycée de Medinafal, de vos familles respectives et de votre quartier. Honnables invités, mesdames et messieurs, nous remercions les autorités administratives et académiques, les parrains et marins de la deuxième édition de la journée de l'excellence et tous ceux qui ont apporté leur contribution pour sa réussite. Nous remercions le directeur de EducAdvice pour le début d'un partenariat que nous voulons pérenne et fructueux. Nous remercions la communauté de Medinafal et particulièrement les anciens des élèves du lycée qui, dans un délai très court, nous ont permis d'ériger un abri provisoire en remplacement de la salle informatique qui devait être réhabilitée et équipée. Mesdames et messieurs, l'excellence a un coût et existe un environnement adéquat. Malheureusement, le lycée de Medinafal, malgré les résultats obtenus, 51,79% au bac, avec cinq marchions biens, dont un majeur en série S1 et 74,44% au BFM, souffrent de plusieurs maux. Parmi ces maux, nous pouvons citer en premier lieu le long cycle, puis suivre les déficits en salle de cours et l'installation électrique vétuste et non adéquate. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, je ne saurais terminer sans toutefois livrer une petite adresse à votre endroit. Monsieur le Censeur, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les surveillants, je vous dis merci pour votre engagement, votre franche collaboration, pour vos remarques et suggestions, malgré les conditions difficiles de travail. Nous remercions le comité de pilotage, dirigé par Mme Wad, et ses plus proches collaborateurs que sont M. Ibrahim Souris-Silibé, Seigneur Baldé, Seigneur Ndiaye. C'est grâce à vous que nous avons relevé les défis de la participation. Nous remercions également le gouvernement scolaire et son président, Seigneur Fall Ndiaye, qui ont choisi cette année de s'investir pleinement pour l'embellissement de notre établissement. Et nous remercions enfin le personnel d'appoint et toutes les personnes qui ont travaillé avec nous pour le compte de notre établissement. Que la paix et la cohésion sociale continuent de régner au lycée de Médina Fale, dans la ville de Tiers, au Sénégal et dans le monde. Merci de votre aimable attention. Merci de votre soutien. Il y a 14 heures sur 20. Ils suivent cela. Comme nous pouvons faire cela, nous devons faire de telle sorte que les enfants connaissent qu'ils sont en première classe. Nous devons leur permettre de leur donner un peu de consolation. Comme nous l'avons dit, nous devons d'abord la première classe. Nous devons faire des enfants et nous devons faire des enfants dans l'examen. Nous devons faire du baccalauréat ici, 8 élèves qui ont eu les Marcion. Ils ont eu les 5 élèves en série S1 qui a été la première classe. Avec nous, nous 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 avons pourondenre les prix spéciaux. Nous avons eu les élèves qui sont le premier BFM. Nous avons donné une prise spéciale. Nous avons eu eu un rôle Il y a eu le cycle secondaire qui est le 1er cycle secondaire et qui est le 1er cycle secondaire qui est le 1er cycle secondaire qui est le 1er cycle plus spécial. Le lieu que nous avons, c'est parce que nous avons une partenaire. Nous avons une partenaire. Nous nous remercions à remercier les parents d'Eve de féliciter l'oreille, de féliciter ses parents, de féliciter l'outil de Sargal et le personnel d'encadrement. Professeur, censeur, surveillant, vous ne pouvez pas vous faire. Merci beaucoup. Le travail vous fait. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Les parents d'Eve, nous nous sommes. Peut-être qu'ils ne sont pas en train de se faire. Mais en tout cas, nous sommes en train de se faire. Nous vous remercions aussi. Je vous remercie. Je vous remercie. Sans plus tarder, nous allons continuer. Mais vu que moi, n'étant pas un rolof, je ne suis pas très à l'aise avec la langue, il me faudra naturellement être secondé par quelqu'un qui va m'éprimer à parler un bon rolof. Parce que sinon, si je vous parle, vous allez dire que vous n'avez pas votre place devant nous. Je ne comprends pas très bien. Je comprends si vous parlez. Je taquine hein, je comprends bien. Mais je vais introduire mon doyen. Doyen Gassamant. Comme nous sommes le général, Je vous remercie. 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 La deuxième édition. Pour fêter l'excellence. Pour fêter les meilleurs élèves de notre lycée. Nous savons tous les lycées médinaux. Nous leur donnons sur le territoire principal. Je vous remercie. On est dans la périférie du Nord. On est dans le lycée, On nous laisse pratiquement en rate tout le monde. On est dans les résultats. Préviseur Idris Seigneur, nous sommes venus à une touche de baisse, pour les plus jeunes, pour les plus motivés, créer des prix de l'excellence. Nous avons fait une réussite formidable, nous avons fait une grande réussite et nous avons vu l'impact de l'homme. Donc, nous avons fait le discours, ramasser tout ce qui est, dire tout ce qui est, remercier le personnel encadrement, remercier le personnel administratif, mais remercier aussi les parents d'élèves. Tous les autres, nous avons fait le programme, nous avons fait le programme, nous avons fait le programme, nous avons fait le programme. Nous avons fait le programme pour les études universitaires, pour vous dire, « Bec hés, fiers de vos valeurs ». La fête, c'est votre fête. La fête de l'excellence, c'est une fête des élèves et des parents. Les parents qui sont ici présents, aujourd'hui, sont fiers de vous, sont contents de vous. Donc, redoubler des fois, perséver dans le fort, Inch'Allah. Donc, il faut que nous écoutons tous, parce qu'ils sont tous là, parce qu'ils sont tous là. Et les cadeaux, ils sont tous là, parce qu'ils vont dire qu'ils discourent tous, d'oublier les cadeaux. Assalamu alaykoum, je suis déjeuner aujourd'hui pour lire ce discours d'usage. Donc, je représente la seule île HG. Bonjour, M. le Préfet du département de Thiesse, M. le sous-préfet de Thiesse-Nord, M. le représentant de l'inspecteur d'académie, M. le maire de Thiesse-Nord, M. le président de l'APEU, son représentant, M. le délégué du quartier de Médinephale, M. le proviseur du lycée de Médinephale, M. le censeur du lycée de Médinephale, M. les professeurs et surveillants, chers invités et parents d'élèves, c'est avec honneur que je prends la parole devant cette auguste assemblée pour non seulement féliciter nos élèves primaires pour l'excellence de leur travail, mais aussi échanger avec vous sur un thème très important qui est la dépercussion scolaire. A guise d'introduction, tous les élèves inscrits en première année du cycle primaire ou du cycle moyen et secondaire n'achèrent pas leurs études. Certains ont décidé d'abandonner et d'autres ont été exclus par le système scolaire. Ainsi, l'abandon et l'exclusion scolaire constituent les éléments fondamentaux de la dépédition scolaire, qui, malgré tous les efforts consentis par l'État à travers le paquet pour l'amoindrir, gardent toujours une proportion inquiétante. Au Sénégal, le taux d'abandon scolaire en 2018 est de 9,1% dans le moyen général et 11,4% dans le secondaire. Au niveau régional, c'est-à-dire ici à Thiesse, le taux d'abandon est de 6,3% au moyen et 9,5% au secondaire pour l'année 2022. Dans notre lycée, c'est-à-dire le lycée de Minneapolis, le taux d'exclusion pour l'année scolaire 2021-2022 est de 6,45%. Ce constat amer nous incite à nous intéresser aux causes de ce phénomène avant de s'appesantir sur ses conséquences dans la société et de dégager quelques pistes de solutions. La dépédition scolaire a de nombreuses causes, dont certaines sont internes à l'école. Le travail de l'élève, le travail des enseignants, les programmes, les salles de classe, la vie scolaire, etc. Et d'autres externes, environnement familial, milieu de vie, les gens passent. Merci Daoul. Et les parents aussi doivent surtout venir en aide à leurs enfants. Généralement, ils sont à un âge précoce, d'autres à l'âge de la puberté, avec les réalités qu'on connaît. Généralement, ils sont très difficiles quand même à canaliser. Mais malgré tout, faisons les efforts, faisons les sacrifices nécessaires afin que les élèves puissent rester à l'école et avoir de bons résultats à cette période. Quand on a eu le maire de la ville de Thiers, il est empêché, mais toujours le maire de la ville de Thiers. Le maire de Thiers est très content, en tout cas, des efforts, de l'engagement, en tout cas, de l'appui sur tout qu'il a eu à faire pour que cette journée soit effective. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je salue toute l'assistance. Je m'appelle Dema Nyaï. Je suis le président de la commission d'éducation de la mairie de Thiers-Nord. Je suis venu accompagner l'adjoint au maire Mouamou Di Diagaté. En fait, nous sommes venus représenter le maire de la commune de Thiers-Nord, Birame Souleï Diop Ampêché. Je me réjouis d'être dans cette salle. Et je suis habitué de cette salle où on a donné tellement de prix, on a organisé tellement de cérémonies. Parce que je suis du milieu, je suis enseignant de formation, de métier et de cœur. M. Diagaté, lui aussi, est enseignant. Donc, nous sommes en terrain connu. C'est pourquoi, dans un pareil milieu, nous nous sentons à l'aise et nous sommes vraiment contents. Surtout qu'il s'agit de fêter l'excès, l'excellence. Donc, je salue au passage tous les collègues enseignants que je vois dans cette salle. M. Sey, Badania et autres. Nous nous sommes connus dans le terrain, sur le terrain. Et surtout, mon ami, le président, le partenaire de l'école. Et nous avons travaillé, mon ami Birame Gueye et tous les autres. Donc, nous sommes venus représenter le maire Birame Souleï Diop, qui est un partenaire de l'école. Nous, nous le savons. Parce que nous travaillons étroitement avec lui. Et tous les jours, il n'aménage aucun effort, en tout cas, pour le développement de l'école. Et surtout, dans sa commune, la mairie de Thiers-Nord. Il a un attachement particulier pour le lycée de Médina Fale. Et nous sommes témoins des efforts qu'il déploie pour vraiment, pour que ce lycée-là connaisse un rayonnement. Et je peux donner comme exemple les efforts qu'il a déployés pour la construction du nouveau lycée de Médina Fale. Badaï est là. On a été récemment à une réunion au niveau de l'IA. Je pense que tous les obstacles sont levés. Et le nouveau lycée de Médina Fale sera bientôt une réalité. Et les travaux vont commencer incessamment. Donc, pour vous dire que nous sommes très satisfaits d'être aujourd'hui ici, je ne serai pas long. Le maire vous envoie tout simplement un message de félicitation, un message de soutien, un message d'encouragement. Pour vous dire qu'il est à vos côtés. Il est votre maire, il est votre serviteur et il est à votre écoute. Pour éventuellement, toutes sortes de collaborations pour le bien des populations. Donc, je ne suis pas très bien de l'économie, tous les autres, tous les autres, nous sommes dans l'école. Nous sommes dans l'école, dans l'école. Je vous dis, j'ai eu presque 23 ans de la commune. Je ne sais pas beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses. Donc, nous sommes dans l'école. Dieu a fait aussi. Je suis venu servir Médina Fale. Dieu a fait maintenant un peu de l'école. Et vous transmettrez donc au maire nos remerciements les plus cordiaux. En tout cas, pour son geste à l'égard du lycée de Médina Fale. Lui aussi, il a contribué à une hauteur d'une somme très importante, je dirais bien. Nous allons donner le micro à la délégation qui représente le directeur de l'AIBD, M. Abdoulaye Gueye. Madame Oumoukébé, à vous la parole. M. Abdoulaye Gueye. M. Abdoulaye Gueye. M. Abdoulaye Gueye. les responsables des jeunes. Si nous savons que les gens ne peuvent pas se faire directement dans le monde, parce qu'il y a des gens qui sont en train de se faire. Nous avons aussi Mme Waré-Tiandou, nous avons aussi M. Armand Jouf, les responsables politiques. Mme Koumba Diara, nous avons aussi nous a dit qu'il y a des gens dans le monde. Nous vous disons M. le Président Abdoulaye Nena, il est très honoré d'être le parrain de cet événement. M. le proviseur, censeur, chères autorités, M. le Président Abdoulaye Nena, je vous remercie de vous en parler. Je vous remercie de vous en parler de l'agenda pour occuper ce qui est dans la délégation. et je vous remercie de vous en parler de la l'agenda. Je vous remercie de vous en parler de la l'agenda. Nous devons encourager les élèves parmi tant que l'honneur de vous qui est une source de motivation. Féliciter le lycée de Medina Fall pour les résultats que nous avons faits. M'achallah, Amna Solo c'est une école d'excellence. Chère assistance, nous vous en avons beaucoup de questions. Nous vous en avons beaucoup de questions. Nous vous en avons beaucoup de questions. Il est au chevet de la population. Les enfants, ils veulent que les enfants soient dans lesquels. Nous vous en avons beaucoup de questions. Et merci à vous. Merci. Aujourd'hui, c'est la fête des élèves et des enseignes. Mais aussi des enseignes, évidemment. Parce que ces élèves ont eu ces excellents résultats. Parce que c'est le fruit du travail des collègues que voici. Alors leurs emplois étant, c'est du lundi au vendredi. Mais par contre, même le dimanche, il y a des professeurs qu'on trouve au lycée de Medina Fall en train de faire cours. On ne va pas me démentir, c'est un seul professeur, n'est-ce pas ? Voilà donc, Gatzinga à l'âme, les enseignants, les enseignants surtout du lycée de Medina Fall. Avec les dures conditions de travail, les dures conditions d'études, vous parvenez à faire de bons résultats. Donc, merci à vous. C'est le seul professeur. Et c'est le premier professeur. Je vous remercie beaucoup. Parce qu'on a beaucoup de cours. Les cours, il paraît qu'il y a beaucoup de cours, mais comment est-ce que vous avez des cours ? Oui, je vous remercie beaucoup. Mais maintenant, vous avez des cours de l'Élysée Maduna Fale. Qu'est-ce que vous avez des cours de l'Élysée Maduna Fale ? Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà, on a parlé de l'élève, Ami Mbaye. C'est le premier dans leur classe. C'est le premier dans leur classe. On a parlé de l'élève et il a beaucoup de gens. C'est ce que nous faisons dans notre vie. On a fait tous les parents. Nous avons fait tout ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Quelle est ce que nous faisons? Ami Mbaye. Quelle classe tu fais? Sixième. 6e, tu es en première de votre classe. Oui. Est-ce que vous avez des cours de l'élève maintenant ou est-ce qu'il est le bon? Je ne sais pas. C'est bon. C'est ce que vous faites quand vous faites en première de votre classe? Dans la jungle. Est-ce que vous avez des cours de l'élève ou vous avez des cours de l'élève? Je n'ai pas de cours de l'élève. Je n'ai pas de cours de l'élève. Vous avez des cours de l'élève? Non. Je n'ai pas de cours de l'élève. Qu'est-ce que vous faites de l'élève? Oui. C'est moi et j'ai eu la première classe avant 6 ans. Qu'est-ce que tu voulais faire? Moi. C'est ce que je veux dire. Tu as choisi une branche, peut-être ce que tu veux suivre? Je suis ingénieur. Tu veux ingénieur? Mais il va falloir que tu t'appelles. Nous vous remercions, merci beaucoup. Et je vous ai dit que j'ai dit que j'ai sa clé. Comment ça a été couru? Parce que ça a été dépassé avec la pression. Mais on est en train d'y aller parce qu'avec l'aide de nos professeurs, et de soutien de notre famille, on avait presque fini le programme le jour de l'exemple. Mais déjà, on sait qu'on a une rigueur de notre propre. Mais comment tu peux gérer cela? Avec la compassion de nos professeurs. Nous devons nous soutenir avec l'aide de nos parents. Et aussi l'amour qu'on a dans le travail. C'est ce qu'on a soutenu le plus souvent. Pour qu'on puisse sortir de l'exemple. Notre professeur, il paraît qu'il a une rigueur de notre famille. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que je vous remercie. Mais aussi, nous appelerons les élèves. Parce que tous les élèves ne sont pas au même niveau. Nous sommes les âgés et nous les reconnaissons. Nous les reconnaissons. Nous les reconnaissons. Nous les reconnaissons. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Mais je suis là pour moi. Il est un homme qui a fait un homme. Il est un homme qui a fait un homme. Ce n'est pas un homme qui a fait un homme qui a fait un homme. Non, c'est dans le domaine de l'ingénierie. Mais il va falloir que nous continuons à faire. Oui. Quelle est-ce que tu veux dire? On dit que nous sommes les âgés. Parce que les enfants sont les Sénégal, c'est le travail payé. Ils peuvent être faimés. Ils peuvent être faimés. Mais aussi, ils peuvent être faimés. Parce que là, ils ont aussi fait un ancien baccalauréat. Mais ils sont découragés. Ce n'est pas des âgés. Mais c'est quasiment faux. parce que même pour faire qu'inténuer le bac, on a aussi l'idée, on peut aussi appeler les autres. Par exemple, on a fait un cours de renforcement. Je parle aussi sur notre sœur et sur notre frère. On a fait un peu de gole. Et si on a des parents, 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 on a des parents. Merci beaucoup. Merci. Voilà, la délégation qui représente le directeur général de l'aéroport international de Dakar, M. Abdoulaye Djei. En son... Voilà, à sa tête, je dirais, Mme Oumou Kébé aimerait se retirer. Il y a un diplôme de reconnaissance qui a été confectionné en l'honneur de M. Abdoulaye Djei que le Président va leur remettre. Président. Merci à M. Abdoulaye Djei et à toute cette belle délégation. En tout cas, c'est très symbolique. Et M.D.N.Fal est honoré de votre présence à cette cérémonie. Merci infiniment. M. Abdoulaye Djei, secrétaire du conseil de quartier du M.D.N.Fal, membre du comité de dialogue social, qui a dit à mon tour, il y a des parents qui connaissent. Merci beaucoup, Président. Je rappelle donc que je parle de Kindigoulou, Président Maudijouf, qui est le Président du dialogue social, éducation, commune, tièce, qui est aussi le deuxième vice-président du conseil de quartier de M.D.N.Fal, représentant en même temps le délégué de quartier. Il est aussi chargé de toutes les questions relatives à l'éducation au niveau du quartier de M.D.N.Fal. Je vais d'abord commencer par rendre grâce à Dieu, qui nous a permis d'être ici aujourd'hui présents, pour honorer nos enfants, nos fils, qui se sont distingués vraiment de façon, par l'excellence, durant toute l'année scolaire, et qui seront tout à l'heure primés pour le travail qu'ils ont fait, l'excellent travail qu'ils ont eu à accomplir durant l'année scolaire. Je vais d'abord remercier la présence de la délégation du maire de la commune de Tiesse-Nord, à la personne du président de la commission éducation, M.D.N.B.N.Y. et de M.D.D.Hate. Remercier l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Tiesseville, qui n'a jamais, qui n'aménage aucun effort, pour permettre, en tout cas, aux établissements qui sont sous sa responsabilité, de travailler dans d'excellentes conditions. M. le, l'inspecteur, nous saluons votre esprit de management, qui inclut tous les acteurs du système éducatif, à commencer surtout par les parents d'élèves, et si je le dis, l'exemple de M. Moudidou, ici présent, est l'illustration la plus parfaite. Vous ne prenez aucune décision, allant dans le sens de l'amélioration du système éducatif au niveau de l'IEF de Tiesseville, sans le consulter et recueillir son avis. Je crois que c'est ça le management, c'est faire en sorte que tous ceux qui gravitent autour du secteur puissent être impliqués et donner leur avis. Merci beaucoup, Moucher Afonsec, inspecteur de l'IEF. Nous remercions aussi le proviseur du lycée de Médinephane. Moucher Nyan. Tout le monde me connaît, pour mon engagement, dans tout ce qui touche l'éducation. Je crois que Moucher Sonny Boussek, là-bas présent, qui est dans l'amicale des anciens élèves du lycée de Médinephane, peut le témoigner. Et ses amis, Moucher Moudidouf a été le premier à initier les journées d'excellence à Médinephane. Ces élèves qui ont été primés aujourd'hui sont devenus des ingénieurs, des médecins, des professeurs d'université, des architectes. On en retrouve toutes. C'est aujourd'hui une crème. Il y a des formations les plus pointues, ils sont sortis dans les écoles les plus ingénieuses, aussi bien au Sénégal, en France et au Canada. Et c'est lui qui a primé les meilleurs élèves qui avaient le bac avec mention à l'heure de temps d'ordinateur, à l'heure de temps de téléviseur, à l'heure de temps de ventilo et d'envolu financière. Le fait d'avoir le lycée et le CRM, c'est un combat qu'il ne cesse de mener depuis des années. Il faut que maintenant que toute la communauté et que les autorités puissent l'accompagner dans les CRD, dans les CRD pour que ce soit maintenant une réalité. Nous invitons M. l'inspecteur Arfonsec à venir s'y donner le diplôme de reconnaissance à M. Maudidouf. Pourquoi ? Nous avons choisi M. l'inspecteur qui est aussi un acteur de l'éducation qui est en train de faire beaucoup de bonnes choses au niveau de Tchesseville mais aussi M. Diouf du dialogue social qui ne ménage aucun effort pour que l'école pour que l'éducation aille devant. Voilà deux symboles de l'éducation de l'émergence de l'éducation de l'excellence. M. l'inspecteur nous vous invitons à remettre ce diplôme de reconnaissance à M. Maudidouf pour le service rendu à l'éducation. Merci. Merci. Le représentant de la mairie de la commune nord M. Demandiaï M. Maudidouf du dialogue social M. le proviseur du lycée Mednafal M. le censeur Mesdames et Messieurs les membres de l'administration Surveillants Général Surveillants Mesdames et Messieurs Chers enseignants Chers professeurs Mesdames et Messieurs Distingués invités Mesdemoiselles Messieurs Distingués lauréats d'aujourd'hui Chers élèves Ils sont là N'est-ce pas Chers élèves Merci beaucoup Mesdames et Messieurs A vos titres Rens et grat Tout protocole respecté Donc C'est pour nous Aujourd'hui Un grand plaisir D'être là Pour assister A cette importante Cérémonie Organisée Par le lycée Mednafal C'est une occasion Qui nous est donnée Pour faire la promotion De la mystique du travail Notre pays En a grandement besoin Il n'y a que le travail Qui mène au succès Il n'y a pas de secret Je voudrais Inviter les élèves Lauréats Du jour A se lever Ce sont ceux-là Que vous avez aimé Chers élèves Levez-vous S'il vous plaît Levez-vous Je voudrais En ce moment Demander à l'assistance De leur accorder Un banc d'applaudissements Très fort Parce que ce sont Les doréats du jour Merci Chers élèves Restez debout Et écoutez-moi Les vedettes Aujourd'hui C'est vous Les stars C'est vous Les étoiles C'est vous Parce que pendant Tout le long De votre scolarité Vous avez eu A vous donner A vous battre Et vous voilà Aujourd'hui Distingués Je voudrais vous demander De me prêter Vos oreilles Pour que je vous parle Je vais vous dire Ce que l'administration M'a demandé De vous dire Et dire C'est redire Ça a été déjà dit Je vais vous dire Pour que demain Vous soyez bénis Et que vous ne soyez pas maudis Je vais vous dire Parce que dire C'est prédire Et ça a été déjà prédit Par vos valeureux enseignants Qui sont là Qui ont pris en vous Je vais vous dire Une seule chose Un seul mot Que je vous demande De retenir C'est le mot Travail Il n'y a pas de secret Il n'y a que le travail Qui mène au succès Il n'y a pas de miracle Il n'y a que le travail Qui peut nous mener Et ça Vous en êtes rendu compte Restez sur cette voie La voie du travail Restez debout Travaillez Pendant que vous avez Le temps pour le travail Parce qu'il y a un temps Pour tout Moi je connais des gens De ma génération Ils le disent Et ils le répètent Que s'ils avaient Encore l'occasion De retourner Sur les bancs De l'école Ils allaient se défoncer Mais c'est trop tard Pendant que vous êtes Faites attention Aux réseaux sociaux Faites attention A Facebook Faites attention A Whatsapp Faites attention A Youtube Il y a du bon Il y a du moins bon Gardez le temps Qu'il faut Pour apprendre Et étudier Et vous n'allez pas Le regretter Restez sur la voie Cette sur la voie Chers élèves Et je pense Que vous m'avez Compris Je pense Que vous m'avez Entendu Et je pense Que vous allez Tenir promesse N'est-ce pas ? Voilà Donc continuez Sur cette lancée Et vous n'allez pas Le regretter Merci beaucoup Asseyez-vous Merci M'adressant à présent A vos parents Je vais leur dire Que vous avez compris Mais nous également Nous avons compris Nous avons compris Que vous nous avez confié Ce qu'il y a de plus cher En vous Votre progéniture Et je vais vous assurer Que vous l'avez mis Dans de bonnes mains Parce que Au lycée Mednefal Sous l'encadrement Du proviseur Du censé De l'administration En général Des professeurs Il y a un encadrement De qualité Qui nous vaut Ces résultats Aujourd'hui Je voudrais vous demander Tout à l'heure Quand vos élèves Vos enfants Seront distingués En leur remettant Les prix Sous le flash Des photographes Je vais vous inviter A vous mettre A leur côté Pour que Cette même photo Qui est une prière Pour nous Soit reprise Quelques années plus tard Votre enfant Et vous Prenant la même photo Mais cette fois-ci Vous parents Revenant Des lieux saints De l'islam Que ce soit Aramaini Shérifaini Pour nos parents musulmans Que ce soit Rome Vatican Ou Jérusalem Pour nos parents chrétiens Mais que ce même billet A été acheté Par vos enfants Ici présents Mais pour cela Chers élèves Je le répète encore une fois Il n'y a que le travail Qui peut mener là-bas On ne peut pas Que ce soit Que ce soit Il n'y a que le prix Et vous avez A l'âge C'est un peu 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Récemment, en visite avec le conseil de quartier, l'inspecteur d'académie, la direction des constitutions solaires, le cabinet du ministre, nous avons visité le site. Et tout est qu'il ne reste qu'à lancer les travaux. Ainsi, Mérine Fal n'aura plus rien à envier aux autres lycées qu'il y a dans le Sénégal. Et ça, c'est à l'actif du Doyen Moudi qui est là. Le Doyen Badala dit qu'ils n'ont ménagé aucun effort. Le Doyen Moudi, tout à l'heure, nous lui avons remis une distinction en votre nom. Mais ça, c'est une distinction que nous pouvons voir. Ce que nous pouvons voir, c'est le Zaïf, sous son contrôle. Mais dans le Badala, le Doyen Moudi, nous lui souhaitons toutes les merveilles du monde possible. Parce qu'il ne cesse de ménager aucun effort. Partout où nous sommes, il est là au quotidien, nous accompagner. C'est la raison pour laquelle, à chaque année, nous, nous le proposons à la décoration aux ordres nationales de la nation, à l'Ordre national du Lyon. À chaque année, nous le proposons parce qu'il le mérite. Il mérite même plus que cela parce que c'est un parent d'élève qui a compris que nous sommes dans le cadre de l'école de la communauté. Pour la communauté, par la communauté, dans la communauté. Et là, il le vit aisément. Je voudrais, à cet instant précis, vraiment remercier tout le monde, dire que ça a été un plaisir d'être avec vous à Medina Fale, malgré les contents du calendrier. Parce que nous avons déjà été avec les parents d'élèves de l'ISM. Je voudrais demander aux proviseurs, aux censures, de nous accorder une remise symbolique pour nous retirer et nous présenter ailleurs. Parce que nous sommes attendus. C'est dans la période. Vous avez vraiment été aimables en m'accordant votre attention. Et je rappelle, le rappel est pédagogique. Distinguez l'oréat. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Continuez à travailler. Aux autres élèves qui ne sont pas par là aujourd'hui, que ce soit pour vous un défi pour que l'année prochaine, vous vous mettez là. Et pour le faire, il n'y a pas de secret. Il n'y a que le travail pour le faire. Qui sont les prix de consolation qui sont décernés aux élèves qui sont sortis premiers de leur classe, mais qui n'ont pas atteint les prix d'honneur et les prix d'excellence. L'élève Mouhamadou Moustapha Mbaï, de la 5e C. Mouhamadou Moustapha Mbaï. On a rendu Mouhamadou Mouhamadou Moustapha Mbaï, ça y est, en ordre de là. L'élève Cherphal peut suivre. Monsieur l'inspecteur, vous pouvez donner ces trois prix à ces trois élèves que je vais appeler. Cherphal de la 6e E. Cherphal de la 6e E n'est pas là. Cherphal. Son parent est là. Son parent. Un élève qui connaît Cherphal. Restez là-bas pour la photo. Restez pour la photo de famille. Vous pouvez rester pour la photo de famille. Un parent de Cherphal ou une connaissance, un voisin. Vous pouvez venir, lui. Venez. Cherphal. Ah, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Les trois, vous attendez la photo. Les trois. Mouhamadou Moustapha est où là? Mouhamadou Moustapha. Non, non, c'est pas la photo de famille. Matar Nyan de la 4e A. C'est bon, vous restez. Ndehi Farisek de la 3e C. Vous restez, j'ai dit. Vous ne comprenez pas le français, apparemment. Vous restez après avoir reçu votre prix. Vous restez. Vous restez. Tout dit queïtav. Tu restes. J'ai le Yacine Diagne de la 6e A. J'ai le Yacine Diagne de la 6e A. Vous restez, hein? Soyez-vous. Soyez-vous. Vous restez pour quelques mois, hein, après. Après la remise. J'ai le Yacine Diagne de la 6e A. Elle est là. Vous lui donnez son prix. M'batcho Soho de la 6e D. M'batcho Soho de la 6e D. J'ai le Yacine Diagne, j'ai dit, de la 6e A. Elle n'est pas là. Vous gardez le prix. Elle est là. C'est bien. Donc vous prenez la photo de famille. Après, on vous donne le micro pour quelques mots. Soyez-vous. Je vais juste faire une petite correction. Je ne suis pas encore président de l'AMICAL. Mais je coordonne quand même quelques actions de l'AMICAL en direction de l'école. Donc c'était pour d'abord féliciter nos cadets de cet excellent travail. Nonobstant les conditions difficiles de travail, le cadre, les effectifs pléthoriques et toutes les autres contraintes, ils réussissent chaque année à nous livrer de bons résultats à l'échelle de la région et même à l'échelle nationale. Et sur ça, je tenais fondamentalement à les féliciter puisqu'ils ont eu à faire leur devoir. Je pense que, cher cadet, aujourd'hui, vous êtes de la matière première qui entre dans une chaîne de fabrication et il doit y sortir un produit fini. Mais dans tout le processus de fabrication de ce produit-là, nous, nous avons quelque chose à défendre. C'est le label de l'école. Vous révisez l'historique de Tchesse. Vous constaterez que Medina Fall a un label particulier. Et ça, c'est vraiment le fruit d'une œuvre de très longue haleine puisqu'on a été toujours accompagnés par nos chers professeurs avec qui nous avons des relations particulières. Ils étaient même au-delà de professeurs, ils représentaient pour nous des parents d'élèves puisqu'ils nous ont beaucoup, 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 beaucoup soutenus. Et j'ai l'habitude de le dire souvent, c'est qu'à travers l'école qu'on forge la base. Et c'est sur cette base-là qu'on s'appuie pour occuper les grandes postes de responsabilité pour être des hommes de valeur et des hommes de compétence. Donc aujourd'hui, si après 20 ans d'exercice, malgré les conditions difficiles, nos élèves, nos cadets réussissent toujours à faire partie des meilleurs, ça veut dire qu'ils en ont beaucoup fait. Ils ont fait tout ce qu'on leur demandait de faire. Donc le reste, c'est à nous, autorités, amicales, administrations, à constituer un task force pour réfléchir sur comment faire pour développer le lycée Medina Fall.